Sous-titrage ST' 501 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 Cette colonne W, page P, ERN des pages pertinentes. En ce qui concerne les ERN, j'ai examiné les documents tirés des dossiers 01 et 02. Pourtant, de ces ERN concernaient les précédents dossiers, le dossier 01 et le dossier 02, mon chef d'équipe m'a conseillé d'utiliser les ERN et les numéros de pages. J'ai donc inclus ces ERN et ces pages, ces numéros de pages, lorsque j'ai ajouté des informations supplémentaires, afin de m'assurer de la cohérence des informations. J'ai examiné de nombreux documents, certains prisonniers avaient plus de quatre documents. Et comme je l'ai dit, j'ai examiné les prisonniers selon la nuit. Et vu les contraintes de temps, je n'ai pas pu tout examiner. L'accusation, le dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, concerne les raisons évoquées par la Défense. La raison pour laquelle il n'y a que 5.512 dates d'exécution sur la liste du BCGI. Vous avez dit que vous êtes concentré essentiellement sur la liste des prisonniers entrants. Et vous n'avez que très peu de temps à consacrer aux dates d'exécution. Si je vous comprends bien, vous n'avez pas pu avoir suffisamment de temps pour parcourir toutes les listes d'exécution et inscrire toutes les dates dans la feuille Excel. Est-ce exact? That is correct, Mr. President. Réponse, oui, c'est exact. Et juste parce que le Défense a monté cette question en épingle, je vais donc vous présenter quelques listes d'exécution pour vous demander si oui ou non elles ont été incorporées dans la liste des prisonniers de santé intablie par le BCGI. Monsieur le Président, j'aimerais présenter au témoin avec votre autorisation le document E3-8463, spécifiquement ERN's Khmer 000-16040-16074, English, ERN-0103-2508-2536, which is an S21 list titled List of Prisoners Smashed on the 27th May 1978. If I may provide that to the witness with your leave, Mr. President. J'aimerais présenter ce document au témoin avec votre autorisation. Monsieur le Président. Yes, please. Le Président, allez-y. The document that I've handed to you, Madame Witness, is a list titled List of Prisoners Smashed on the 27th May 1978. The list is dated at the very end on the 29th of May and it contains 582 names of prisoners who were sent for execution. The reason I'm asking you about this list, and I don't know whether you are able to run a filter on your spreadsheet, but if you filter, if you search for this date, 27 May 1978, in the date of execution column in the OCIG spreadsheet, there are only 107 prisoners who are recorded with this execution date, this list has itself as 582 names. The reason I'm starting with this list, when we looked at the names, if you filter on there, when we looked at the names that were, did have the execution date recorded, The first 102 prisoners on this list, that is the first six pages of the Khmer original. Prisoners 1 through 102 have the 27 May 1978 execution date recorded, but the remaining prisoners do not have the date recorded. My question to you is, why is that? Do you remember this document? Do you remember why it was that you were unable to record all of the dates for all 580 prisoners? Yes, Mr. President, I object to this question because the document sous-jacent à Khmer is not a fact, but it is not a single document, but a compilation of several documents. ... 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 Témoins, veuillez répondre à la question posée par l'accusation. Le témoin. Pourriez-vous répéter la question. L'accusation. Specifically, my question about this list is that if you look, we looked at the first 102 premiers noms that appear, that's the first six pages of the document, and for all of those persons, the 27 mai 1978 execution date is included in your spreadsheet, but it was not included for the subsequent prisoners on the list. And my question is, you've indicated that you didn't have time to completely review the execution lists. Was this an instance where you didn't have time, or do you remember why the dates were only included for the first approximately 100 prisoners? Réponse. Compte tenu des informations circulant dans ma liste, initialement, je m'appuie sur la liste de données entrant, si la liste des exécutions précise une date, alors là, je vérifie aussi les dates d'exécution. si les dates coïncident, alors j'emmets cela car je peux m'appuyer sur les données antérieures. et dans le cas présent, concernant ce document précis, prenons par exemple le 27 mai 1978, lorsqu'on opère une sélection à partir de cette date, on arrive seulement à un peu sans, mais dans le document original, il y a davantage de noms. Donc, j'utilise d'autres documents que celui-ci, quand on opère un filtre à partir d'une date précise, on peut voir apparaître un certain nombre. Mais, peut-être que certains noms apparaissent pour la date suivante, en l'occurrence le 28. Parfois, la date d'exécution n'est pas unique, tout dépend de la personne ayant établi la liste. Parfois, la date peut être le lendemain. Je dis ceci en m'appuyant sur les informations que j'ai examinées dans les documents existants. Donc, il se peut qu'il existe un autre document comportant une date différente. Si le nom existe déjà, alors je ne l'inclus pas dans ma liste. Pourquoi ? Parce que notre attention ne se porte pas principalement sur les listes d'exécution. Et, pour chaque entrée, on ne fait pas une vérification. Il faut deux temps. Comme je l'ai dit, j'examine certaines des listes d'exécution. Si j'en ai le temps, j'inclus la date dans ma liste. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire systématiquement, puisqu'il m'a fallu passer au groupe suivant. L'accusation, je comprends bien. Pour votre information et pour mémoire, nous aussi avons fait une recherche par rapport au 27 mai 1978 pour voir si certaines de ces dates auraient pu être entrées pour cette date-là. Mais il n'y a pas eu d'entrée pour cette date-là. Pour que vous compreniez bien également, les 582 prisonniers de cette liste figurent dans votre tableau Excel. Mais dans le cas de plus de 400 personnes, la date d'exécution est manquante. Je prends quelques autres exemples à présent pour voir si nous pouvons bien comprendre ce qui se passe concernant les dates d'exécution. Monsieur le Président, il existe quatre longues listes d'exécution figurant dans le document E3 2285. J'aimerais faire remettre les originaux aux témoins. Pendant ce temps-là, je vais donner les ERN. Monsieur le Président, allez-y. Pour le record, les quatre documents remis aux témoins sont les suivants. Tous viennent de E3 2285. Premièrement, liste de prisonniers écrasés le 9 décembre 1977. C'est Khmer 0000 9293 à 9302. En anglais 00873 605 à 633. Deuxième document, liste de prisonniers écrasés le 15 octobre 1977. 1977. En Khmer 0000 9147 à 9162. En anglais 00873 281 à 320. A 320. Troisième document, liste de prisonniers écrasés le 3 août 1977. En Khmer 0000 9247 jusqu'à 9254. En anglais 00873 521 jusqu'à 540. Et le quatrième document, le dernier, liste de prisonniers exécutés le 20 juillet 1977. En Khmer 0000 9226 à 9233. En anglais 00873 466 à 486. Si je vous ai donné ces quatre listes. La première liste, ce sont les prisonniers exécutés le 9 décembre 1977. Donc, ici, on trouve 301 prisonniers envoyés à l'exécution ce jour-là. Quand nous filtrons les informations pour le 9 décembre 1977 et la colonne de la date d'exécution dans la liste du BCJI, cependant, on ne trouve pas de prisonniers pour cette date d'exécution. Deuxième liste de prisonniers exécutés le 15 octobre 1977. On y identifie 418 prisonniers exécutés ce jour-là. Or, quand nous faisons une recherche pour le 15 octobre 1977, dans la colonne date d'exécution, on ne trouve que 12 prisonniers signalés comme ayant été exécutés ce jour-là. Troisième liste, prisonniers de Bang Hu Shrei exécutés le 3 août 1977. 229 prisonniers exécutés ce jour-là. Mais on ne trouve que 8 personnes pour lesquelles la date d'exécution est celle-là dans la colonne du BCJI. Et enfin, dernière liste, 231 prisonniers exécutés le 20 juillet 1977. Seuls 7 d'entre eux toutefois apparaissent pour cette date d'exécution dans la liste du BCJI. Vous avez dit que votre travail ne portait pas là-dessus. là-dessus. Vous avez dit que vous n'aviez pas le temps d'inclure toutes les dates d'exécution. Mais si l'on ne trouve pas de date d'exécution pour les plusieurs centaines de personnes figurant dans ces listes, est-ce simplement parce que vous n'avez pas eu le temps que ce n'était pas l'objet premier de votre travail ? Maître Coppe, objection. La question est orientée. Nous avons fait le calcul au fur et à mesure. Si l'accusation a raison, alors environ 1 000 autres personnes pourraient être ajoutées aux listes d'exécution, ce qui nous fait arriver à peu près au même nombre de crânes recensés par l'expert Vuti. Nous sommes encore très loin du nombre de 15 000. Laisser entendre au témoin qu'elle a omis certains chiffres, alors qu'en fait il y a 15 000 exécutions, puisque c'est ça l'idée sous-jacente. C'est erroné, d'où mon objection. On ne peut pas orienter le témoin dans ce sens, l'accusation. Je vais répondre. Je suis prêt à poser au témoin une question verte. Mais la défense se trompe en validé. Parmi les cinq listes d'exécution que j'ai identifiées, il y a en plus 1 650 dates d'exécution à ajouter aux 5 500 apparaissants déjà. Et ça, c'est en s'appuyant seulement sur ces cinq listes. Et ce n'est que le début. On pourra en discuter à un autre moment. Mais ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ces dates d'exécution ne sont pas dans le tableur du BCG ? Le témoin. S'agissant des quatre documents que j'ai reçus de l'accusation, il s'agit de listes d'exécution. Il s'agit de prisonniers écrasés en fonction de la date. Par exemple, pour le 9 décembre 1977, dans cette liste-là, vous dites que seul un petit nombre de ces prisonniers apparaissent dans ma liste à moi. J'ai examiné ces noms, mais je n'ai pas inclus des informations relatives à la date d'exécution, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai déjà évoqué la période du 19 au 30 avril. J'ai dit que je n'avais pas de liste de prisonniers entrant pour cette période. Concernant ce document, notamment Engvong Somkol, arrivé à S21 le 28 avril 1977, j'ai seulement extrait ce nom, et non pas tous les noms apparaissant dans la liste, car il y avait des centaines de noms dans la liste. Je n'ai pas examiné chacun de ces noms, faute de temps. Je voulais surtout éviter les doublons, s'agissant des listes de noms de prisonniers entrants, les noms et par rapport aux noms dans les listes d'exécution. J'ai dû donc être prudent. Si j'avais travaillé essentiellement sur les listes d'exécution, les quatre, j'aurais dû passer beaucoup plus de temps là-dessus, plus de temps que pour travailler sur les listes de prisonniers entrants. J'aurais, en effet, dû examiner plus de 15 000 noms, et il m'aurait fallu bien plus de temps pour le faire. Et pour éviter tout doublant, j'ai dû être très prudent. Donc, par exemple, pour la date du 28 avril, je ne peux pas dire combien de personnes ont été exécutées. L'accusation. Merci, je crois que c'est clair. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que ces gens soient absentes de vos listes. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont sur vos listes. Ce que je dis, c'est que la date d'exécution n'est pas indiquée concernant ces gens. Si je comprends bien, vous n'avez simplement pas eu le temps d'examiner toutes les listes d'exécution, ni de saisir les dates d'exécution de chaque prisonnier. N'est-ce pas ? Réponse, c'est exact. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps à établir ces listes. Merci aussi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Nous en avons terminé, M. le Président. Le Président, merci. A présent, la parole est donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui pourront interroger le témoin. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et bonjour à tous. Nous n'avons pas de questions pour le témoin. Nous n'avons pas de questions pour le témoin. En dernier lieu, la parole est donnée à la Défense. M. le Président. M. le Président, souhaitez-vous interroger le témoin concernant le registre orange ? M. le Président, je parle ici de la liste de prisonniers qui apparaît dans le registre orange. Oui, j'ai aussi d'autres questions à poser, questions que je n'ai pas pu poser ce matin. En principe, la défense de Kiosampan intervient d'abord et ensuite, s'il reste du temps, c'est moi qui en profite. Je pense que c'est la bonne façon de procéder. Merci, M. le Président. Je rassure tout de suite la Chambre et les partis. Je n'ai que de très breves questions de clarification par rapport à ce que vous avez indiqué ce matin. Bonjour, Mme le témoin. Deux petites précisions par rapport à ce que vous avez dit ce matin au sujet des documents auxquels vous avez eu accès pour l'élaboration de cette liste. Vous avez notamment indiqué que vous avez vu des documents sur lesquels il y avait le logo de S21 et il y avait d'autres documents sur lesquels il n'y avait pas de logo, mais que vous avez pu reconnaître comme étant des documents de S21 par rapport à la manière dont ils étaient rédigés, etc. Ma première question va être de savoir si, dans le cadre des documents qui vous ont été donnés par votre hiérarchie, parce que je peux comprendre que c'est comme ça que ça se passait, est-ce que vous n'avez jamais eu en main des documents qui venaient d'autres centres de sécurité que S21 ? Oui, parmi les 13 383 documents que j'ai examinés, il y en avait qui provenaient d'autres centres de sécurité. Il y avait aussi des documents datant d'après 79, mais j'ai sélectionné seulement les documents relatifs à l'arrivée S21. Donc, si je comprends bien, vous avez examiné des documents que vous avez écartés. Dans ces conditions, est-ce que ces documents que vous avez écartés, vous en avez parlé avec votre hiérarchie, est-ce qu'il y avait une procédure particulière pour dire que ces documents n'avaient pas très S21 ? Comment ça se passait exactement ? To say that those documents were not related to S21 ? Or how did you go about it exactly ? Avant de déterminer si un document concerne ou non S21, nous discutons au sein du groupe, nous discutons avec le chef d'équipe, et ce pour chaque document. Par exemple, les documents de Krangtachan, lui note qu'en général, les documents portent une signature en bas, tandis que pour les documents de S21, la configuration est différente de celles des documents provenant d'autres centres. Vous venez d'évoquer à Krangtachan, en dehors de documents provenant de Krangtachan. Est-ce que vous avez le souvenir de nom d'autres centres de sécurité pour lesquels vous avez vu des documents ? Il m'est difficile de répondre à cette question. Si vous faites référence à un document particulier, je puis vous le décrire. Dans le cas contraire, vous m'invitez à émettre des hypothèses. En fait, c'était précisément ma question. Quand vous considériez, après une discussion collective, qu'un document n'avait pas pris à S21, est-ce que nous sommes d'accord que vous-même, vous n'aviez plus de raison de travailler sur ces documents ? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être, une autre personne de votre équipe qui travaillait sur ces documents ? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre de votre réponse ? J'ai travaillé sur la liste de prisonniers entrant à S21. Pour ce qui est des autres documents ayant trait à d'autres centres de sécurité, j'ignore si d'autres membres de l'équipe ont travaillé dessus. Pour ma part, j'ai examiné uniquement les documents de S21, en particulier pour ce qui est des prisonniers entrants, comme cela est indiqué dans le mémorandum rédigé par le co-juge d'instruction internationale. Et j'ai un dernier point à aborder avec vous. Vous avez évoqué les plus de 13 000 documents que vous avez compulsés pour établir cette liste. Je voudrais savoir si, en plus de ces documents-là, vous avez lu et étudié les déclarations de personnes qui travaillaient à S21, comme Louis, comme Ingoï, etc. Est-ce que ce sont des éléments que vous avez utilisés dans le cadre de votre travail de compilation ou pas du tout ? Je dis ça notamment parce que nous savons que Doug a effectué, que ce soit dans ses interrogatoires devant les co-juge d'instruction, ou que ce soit au moment où il a été interrogé devant cette Chambre pour le procès 01 ou pour le procès 02. Nous savons qu'il a fait des commentaires sur ces documents. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées dans le cadre de l'élaboration de votre liste ? As part of your task in drawing up those lists ? Je n'ai pas travaillé là-dessus. Je n'ai pas travaillé là-dessus. des choses émanant du personnel de S21. J'ai seulement travaillé sur les listes de prisonniers entrants et sur les listes des aveux. Donc, mon attention s'est portée principalement sur ces listes-là. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président, et mon confrère Komsamon n'a pas de questions. Le reste du temps peut être à lui. Notre confrère de l'équipe de Nunchia. M. le Président a déjà évoqué ce registre orange, qui, visiblement, semble être un document de S21. De façon générale, que pouvez-vous en dire ? Vous avez à présent vu ce registre ? Est-ce que ce document vient modifier vos conclusions ? Ou bien, n'est-il que marginalement utile à votre analyse ? Réponse. Le registre orange, c'est une liste maîtresse de prisonniers, une liste principale. C'est également un titre. Donc, c'est une liste compilée. Par exemple, combien de prisonniers sont arrivés S21 à une date donnée ? C'est Ho qui a établi ce registre. J'ai une liste identique, même si ce n'est pas le document original, et je m'y suis également référé dans ma propre liste. La liste portait la signature de Ho, même si, dans le cas de ce registre, la signature de Ho est absente. Ho a envoyé à l'échelon supérieur une copie de la liste, tandis que lui conservait une autre copie. question. Nous pouvons confirmer qu'en effet, certaines pages de ce registre figurent au dossier, mais, si je ne m'abuse, nous n'avons pu en recenser que quelques-uns. est-ce bien le registre complet, intégral, pour une période donnée ? Et, à ce jour, seuls quelques extraits de ce registre ont pu être consultés par Toulsling, par le DCCAM et par le tribunal. N'est-ce pas ? J'ai examiné ce registre orange. Certaines des parties de ce registre sont identiques qui portent la signature de Ho. Je puis donc dire que c'est une liste tenue à jour par Ho lui-même S21. Il communiquait à son supérieur une autre liste. et vers la fin de ce registre orange, on peut voir que l'écriture n'est pas celle de Ho. Question ? Un guide de suivi à ma question initiale. Aviez-vous eu suffisamment de temps pour analyser ce registre orange de manière à adapter votre liste ? Ou cela n'a-t-il pas été possible au cours des dernières semaines ? La réponse ? L'intitulé de la liste est « Liste combinée des prisonniers ». C'est Ho qui détenait la liste afin d'examiner auquel prisonnier est entré à telle intelligence et d'où provenait ces témoins. et c'est prisonnier. La liste comprenait des chiffres et au bas de la liste, il y avait une note disons si tel prisonnier A ou B est mort de maladie. Comme je l'ai dit tantôt, sur la liste des prisonniers entrant, si une telle note était portée, alors je prenais en compte une telle information et je m'y référais. très bien. Maître Coppe, très bien. Une autre question de suivi. La salle posée par le procureur cet après-midi. Le procureur vous a présenté une liste comportant des noms des prisonniers qui auraient été exécutés en 1977 ou 1978. Le procureur vous a demandé de confirmer si vous n'aviez pas eu suffisamment de temps pour ajouter des dates d'exécution des prisonniers dans votre liste. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi vous n'aviez pas eu suffisamment de temps pour le faire. Combien de listes d'exécution avaient-ils ? Combien de dates d'exécution avaient-ils ? Pourquoi pendant les deux ans où vous avez travaillé sur la liste, d'exécution ? Pourquoi n'aviez-vous pas pu insérer une case portant les dates d'exécution éventuelles ? Dans mon travail, je devais me concentrer sur la liste des prisonniers entre 1975 et 1976, selon l'année, par exemple 1975-1916, et le nombre des prisonniers entré à S-Media à ces périodes. Ce n'est pas pressionant que je pouvais revoir ou examiner d'autres documents. Certains documents, des kmeros, je n'existais pas. Je n'ai pas eu suffisamment de temps d'examiner tous les documents parce que j'ai pu confondre les noms. En ce qui concerne la liste des prisonniers exécutés, j'avais besoin de davantage de temps pour les examiner minutieusement. Parfois, les noms prétèrent la confusion ainsi que les fonctions ou les postes occupés par les prisonniers. Je me préoccupais de ce fait. Certains prisonniers sont arrivés à S-Media, mais ils n'ont pas été exécutés, raison pour laquelle je devais faire preuve de prudence. Une fois encore, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour examiner la liste des prisonniers exécutés dans les dossiers 1 et 2. J'avais pris j'avais peur d'avoir confondu certains noms. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais laissons cela de côté. Vous avez établi une liste des entrées intitulée date d'exécution, et les données personnelles des prisonniers pertinents, mais apparemment, vous avez reçu pour instruction d'établir une colonne intitulée date d'exécution. Je présume donc que chaque fois que vous aviez des raisons de croire qu'une personne avait été exécutée, vous insériez cette date dans cette colonne. Ma question reste, pourquoi avez-vous décidé de ne pas ajouter d'autres dates d'exécution ? Une fois ce processus entamé, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre méthodologie consistant à faire les choses en moitié. Le témoin a essayé de répondre à cette question, et maintenant, on lui pose une question similaire. Cette question est donc répétitive, le témoin a indiqué, qu'il fallait beaucoup de temps pour aller vérifier les entrées et éviter les doublants. Je crois donc que c'est une répétition de la réponse du témoin, juge French. Une question qui peut faciliter les choses. Aviez-vous un chronogramme dans lequel vous deviez achever votre travail ? Est-ce que votre supervisor vous a dit que ce travail doit être achevé à telle ou telle date ? Aviez-vous des délais ? Une date butoir ? La réponse oui. J'avais un temps limité. Et je veux dire, il faut parler de temps limité. Quand je parle de délai, il faut parler de temps limité. Il faut parler de temps limité. il faut s'entendre que ce travail devrait être achevé, par exemple, au 30 octobre 2016. J'ai inventé une date. Mais est-ce qu'une telle date butoir existait-elle ? J'ai dû吗 dansaine de qu'en months. J'ai donné un temps limité. Si j'ai avons une petite Kaye. Je suis disposés d'un temps limité. J'ai invité à dire un temps limité. J'ai mis à une liste d'un temps limité. J'ai mis à la liste de les policiers des prisoniens en 1916, en 1916, ou 1977 m'ont indiqué quelles mois de ces années, je devais examiner d'autres listes. Ensuite, je pouvais passer à l'examen d'autres listes, mais je devais consulter mon chef d'équipe afin d'examiner certains documents. Voilà à quoi je fais référence lorsque je parle de temps limité. À la fin, je me suis rendu au musée de Toursland pour examiner les documents là-bas. C'est à ce moment-là comment est formé et comment mon contrat serait terminé. Je fais une sorte de comprendre que ce travail n'a pas été acheté et un peu plus parce que votre contrat n'a pas été inclus dans la liste finale. Est-ce que c'est l'une des raisons, à savoir la fin de votre contrat ? Ici, ce n'est pas l'unique raison. Quelles en étaient les autres ? Ça fait beaucoup de questions dans une seule. La principale raison est que j'ai eu un temps limité. Ma liste a été transmise au tribunal le 30 mars 2016. Et je n'ai pas réexaminé cette liste après l'avoir déposée. Il y a pu y avoir des erreurs dans la liste car nous, nous n'avons pas le temps de l'examiner. Si je vous comprends bien, l'on vous a dit que cette liste doit être déposée le 30 mars au tribunal. Et on vous a dit, faites tout ce que vous pouvez jusqu'à cette date. Est-ce que c'est ce que la Chambre doit comprendre ? Faire tout ce qui est en votre pouvoir à cette date. Et déposé la liste sans que le travail soit achevé ou pas. Let me add. We reviewed list of incoming prisoners from 1976 up to 1979. So I reviewed lists of incoming prisoners. Quant à la liste de prisoners exécutés, je n'ai pas pu acheter l'examen de ces listes. Je n'ai pas pu acheter l'examen de ces listes. Et vous nous dites, pour raison des contraintes de temps, la dernière question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est pourquoi les contraintes de temps ? Est-ce que ça à cause de la fin de votre contrat ? Je ne sais pas comment formuler cette question qui semble assez facile. Elle ne porte pas sur la méthode ou la méthodologie, mais les raisons pour lesquelles vous avez dû déposer une liste incomplète. Réponse. Je n'ai pas eu assez de temps. Madame la juge. Pour terminer ce sujet avant la pause, Monsieur le Président, quelles que soient les raisons, Madame la juge, le procureur a indiqué que de nombreuses personnes ont été exécutées, plus que les 5.512 dont vous avez parlé. Nous attendons la dernière conclusion écrite du procureur dans cet écart. Question hypothétique. A supposer que le procureur a raison. Et l'exemple qu'il a donné porterait le nombre d'exécutions, si je calcule rapidement, à 6600 quelque chose. Est-ce que vous êtes en position pour dire que ce serait approximativement le nombre, que ce serait 5500, mais plutôt 6500, ce serait approximativement ce chiffre, non pas 512, mais 6600, et poussière, pouvez-vous dire que en raison du partage incomplet de votre travail, ce chiffre pourrait même être porté à plus de 15 000 ? Pouvez-vous nous donner une idée du nombre d'exécutions dans votre liste, du partage incomplet du nombre d'exécutions dans votre liste ? Est-ce que cela est conforme au nombre présenté par l'accusation ou cela va-t-il au-delà de ce nombre, de ce chiffre ? Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection si la question est si vous avez une base à la question de savoir si les gens sont dans l'exécution de l'accusation, mais je pense que le witness doit être clair qu'elle ne devrait pas être encouragée à spéculer et à guess sur quel nombre serait-il si les listes de l'accusation étaient revuées. Comme le Président, nous sommes dans le process le nombre de personnes exécutées. Tel que le maire au Conseil, nous invitons le témoin à spéculer sur un nombre supérieur à 6600 époussières. Maître propre, nous sommes en souhaits un témoin qui travaille pour une instance judiciaire du tribunal et S21 est l'un des sites de crime retenus dans le dossier 3. Assurément, en tant qu'analyste des éléments de preuve, elle doit avoir une idée de si ce chiffre peut être supérieur à 5,512 pour être portée 6600 en sa qualité d'analyste au sein du BCJI. Elle pourra porter cette réponse parce que cela rentre dans le cadre de ses capacités de faire des estimations de l'accusation de l'instruction à donner des conditions, des restrictions à la dépression du témoin et qu'elle n'est pas un expert. Elle a des données fortuelles, mais elle ne peut pas donner une idée personnelle une estimation du chiffre de ces estimations. Il y a plus de 7000 et ce chiffre peut être supérieur à ce chiffre. Ce serait exact si on a été au début du procès, mais cela fait un nouveau de procédure. Maintenant, nous sommes dans le dossier 2. et nous sommes à un stade bien avancé du procès. Monsieur Chaffens, êtes-vous confiante pour nous donner le nombre exact de personnes exécutées à S21 ? Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez nous le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je pense qu'elle veut conférer avec le légal pour ce moment-là. M. Koupeu, le témoin consulte la juriste. Je ne suis pas une experte sur la S21. Je ne suis pas une experte sur la S21. je n'ai pas analysé le nombre de personnes décédées. Je suis ici pour témoigner comme témoin des faits. en résumé, la réponse est non. Vous ne vous sentez pas suffisamment confiante pour donner une estimation du nombre de personnes exécutées à S21. Vous ne pouvez nous donner le nombre. C'est correct, Your Honor. oui, Madame la Juge, c'est exact. Madame la Juge, The chamber is grateful to you, Madame Hensutini. You run out of questions. The chamber allotted much more time than it planned. La chambre vous a consacré davantage de temps que prévu, Maître. Vous pouvez calculer le temps par vous-même. L'équipe de défense de Kiosampan a posé deux questions. Vous n'avez même pas fait une demande de temps supplémentaire. pour conclure l'audience, vous vous êtes appréciés. Et maintenant que je veux clôturer l'audience, vous manifestez. Cela n'est pas approprié. Maître propre, je m'excuse pour ce malentendu. Je me suis levé car j'ai vu le temps. C'était le temps de la pause pour laquelle je me suis rassis. L'équipe de Kiosampan nous a autorisés à utiliser le temps qu'il aurait imparti. Je pense que pour ce témoin, la défense se disposait de deux sessions et l'accusation aussi. Le témoin devait être entendu toute la journée. Si je ne me trompe pas, il nous reste pour notre session 20 minutes. Mais si telle est votre décision alors soit l'accusation. La défense n'a pas raison. Elle est allée jusqu'à 11h25 ce matin. Ils ont déjà utilisé le temps de pleine session. Cela ne veut pas dire que la Chambre ne peut pas accorder de temps supplémentaire. C'est la défense qui lui demandait. Mais il faut formuler cette demande. et ce n'est pas exact que la défense n'a pas utilisé pleinement ces deux séances. Maître Coppeur, je crois que c'est vrai et je demande donc à la Chambre de m'accorder un peu de temps supplémentaire. Il est clair pour tous que le type de défense de Kiosenpont disposait de 20 minutes. J'ai laissé courir jusqu'à 11h25 ce matin. Les 40 dernières minutes ont été accordées à l'équipe de défense. Vous venez de demander un temps supplémentaire. Combien de temps vous faudrait attirer précisément? M. le Président, je ne vais pas réiter ici. Peut-être 20 minutes? Peut-être 20 minutes? All right. Just a few additional questions. Cela serait-il possible? Juste quelques questions supplémentaires. Ce que je veux vraiment, je ne vais pas le répéter ici. Le Président, vous êtes autorisé à continuer le nouveau retour. Maître Coppeur, voilà mes témoins. Passons à un sujet tout différent. Dans votre liste du BCJI, vous faites référence dans sa plusieurs reprises à la liste révisée des prisonniers de S21. C'est la liste établie initialement par un membre du bureau du procureur qui, à son tour, s'est fondée sur des documents du CEDECAM également. C'est la liste révisée des prisonniers des prisonniers de S21 compte 12.273 entrées, alors que votre liste compte 15.101 entrées. pour vous expliquer la différence des chiffres entre ces deux listes. Je vais principalement travailler sur la liste des prisonniers et la liste des prisonniers d'Otran. et certaines listes des prisonniers according to the year. J'ai enregistré les prisonniers en fonction de l'année et je ne peux pas vous expliquer ces différences de chiffres car les différentes tâches nous étaient assignés. ma liste was from the documents that I reviewed and the names were included in my list because of the supporting documents that I reviewed. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a un petit nombre de prisonniers comparé au nombre de prisonniers dans ma liste. Leur liste comporte un nombre de prisonniers inférieur à la mienne. Maitre Cooper, je comprends, mais vous vous êtes fondé largement sur la liste du bureau des coprocureurs et sur ces 15 101 entrées vous vous référez sur 9 478 de ces prisonniers à la liste révisée du bureau des coprocureurs. Si on calcule correctement, il y a 314 entrées sur votre liste qui n'ont pour seule source que la liste révisée des prisonniers. 340 entrées, correction de l'interprète. Cela dit, pour 340 entrées sur votre liste, la seule source est la liste révisée des prisonniers de S21 établie par le bureau des coprocureurs. Pouvez-vous nous expliquer cela? Je n'ai pas demandé à la Défense de fournir des exemples de cela pour que nous voyons où cela apparaît sur la liste du BCJI. M. le Témoire, pendant que je cherche, je vais un peu reformuler la question en étant un peu plus générale. Mme le Témoire, est-ce que c'est que c'est que de dire qu'un certain nombre d'entrées sur votre liste de prisonniers n'ont pour seule source que la liste révisée des prisonniers établie par le bureau des coprocureurs? Si tel est le cas, pourquoi? Je n'ai pas véritablement compris votre question. Pouvez-vous répéter? Jus Schwenz, peut-être qu'un exemple faciliterait la compréhension. Oui, j'ai la liste avec moi. Je vais prendre un numéro au hasard. Par exemple, le 1459, c'est un prisonnier de la zone nord-ouest, dit Samin, date d'entrée et date d'exécution. Nous avons aux remarques et il dit nous avons aux remarques et il dit seules sources, liste révisée des prisonniers des prisonniers d'entrée par le bureau des coprocureurs numéro 1944. 1460, 1492, 2184 et puis j'ai une autre 360-something. Alors, pour d'autres références, le 72-19, 14-60, 14-92, 21-84 et 360 autres références. Est-ce correct que dans certains cas vous avez utilisé pour seule source la liste révisée des prisonniers des S&D établie dans le bureau des coprocureurs ? D'accord, j'ai eu l'occasion de vérifier la première référence. Il est incorrect de dire que la seule source citée, c'est la liste du bureau des coprocureurs. Il y a une référence également aux aveux de S21 qui ont été recueillis pour cette personne. Pour expliquer, Monsieur le Président, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés à la colonne intitulée Remarque et il est dit à l'URN liste révisée des prisonniers du bureau des coprocureurs. C'est comme ça que nous sommes parvenus au chiffre de 370. Laissons de côté les exemples, je peux en donner d'autres. Il doit en avoir deux meilleurs, par exemple. le 7753, si je suis correct, c'est un prisonnier de la zone nord-ouest, Nick Trenn. La seule source citée est la liste révisée des prisonniers de l'UF21 du bureau des coprocureurs. C'est le numéro 60-40. Une fois encore, mais d'abord, de manière générale, Madame le témoin, c'est exact de dire et je suis raison de dire qu'en général, la seule source utilisée pour vos entrées c'est la liste révisée du bureau des coprocureurs. de l'UF212. La réponse est correcte ce que vous avez dit. Je vais préciser dans la colonne Remarques, il y a un 00-16-144. C'est le numéro de référence. Vous pouvez vérifier cette page. Vous verrez que le nom apparaît sur cette page. Le nom existait déjà dans la liste antérieure. Je ne me suis pas basé uniquement sur la liste des coprocureurs. J'ai utilisé cette liste pour la croiser avec les noms que j'avais recensés. Donc, la liste révisée du bureau des coprocureurs n'est pas la source unique ni la source originale. L'accusation. Dans les deux exemples donnés par la défense, les ERN ne sont pas tirés de la liste du bureau des coprocureurs, mais bien d'une liste de documents d'époque prisonniers tués en 78. Donc, les deux ERN concernent des documents d'époque et non pas la liste des coprocureurs. je vais à nouveau reformuler la question. Dans votre liste, nous avons recensé environ 370 prisonniers pour lesquels, dans la colonne remarque, l'unique référence est la liste révisée de S21 établie par les coprocureurs. Dans quelles circonstances avez-vous utilisé uniquement dans vos remarques la liste du bureau des coprocureurs? Dans quels cas de figure une telle situation se produit-elle? Réponse Je n'ai pas utilisé la liste révisée du bureau des coprocureurs. Je me suis référé au document original. Par exemple, comme cela est montré ici avec l'ERN. Donc, je le répète, je n'ai pas utilisé la liste révisée du bureau des coprocureurs. La copre de l'ERN renvoie à la page où j'ai trouvé le nom. Je suis référé parce que vous dites avoir recensé plusieurs centaines de cas. Or, vous n'avez donné que deux exemples et il s'avère que pour ces deux cas-là, il y a d'autres documents qui sont mentionnés. Donc, votre argumentaire se fonde sur des assises assez bancales. Veuillez donc préciser quand vous parlez d'avoir recensé plusieurs centaines de cas de figure. je comprends bien. Nous avons simplement effectué une recherche dans la liste des prisonniers du bureau des coprocureurs. il y a environ 9478 renvoies à cette liste. Il y a environ 9478 renvoies à cette liste. Alors, soit mais pour terminer là-dessus, est-il exact de dire que vous ne vous êtes jamais fondé uniquement pour une entrée donnée sur la liste révisée du bureau des coprocureurs? C'est correct. Je ne me suis pas appuyé uniquement sur la liste révisée du bureau des coprocureurs. Je me suis fondé principalement sur les documents originaux et non pas déjà établi par le bureau des coprocureurs. Passons brièvement à un autre thème. Parfois, dans certains documents, notamment E3-2272, le document 6 de votre classeur, et là, il est dit qu'une personne donnée a été en anglais removed. Corrigez-moi si je me trompe, mais apparemment, vous interprétez ce terme removed comme étant synonyme d'exécuter, d'exécution. Si oui, pourquoi? E3-2272, c'est un document comprenant le nom de Lakvari pour vous aider un petit peu. Voici ce qu'on peut lire. Retiré. C'est le numéro 4243 dans la liste du BCJ. C'est le numéro 4243 dans la liste du BCJ. Le numéro 4243 dans la liste du BCJ-Lac-Vari. C'est le numéro 4243 dans la liste du BCJ-Lac-Vari. C'est le numéro 4243 dans la liste du BCJ-Lac-Vari. Le témoin. Regarding the document mentioned by you, the word removed, removed, which means smashed or executed. est synonyme de écrasé ou exécuté. Pourquoi dites-vous que le terme retiré, removed, est nécessairement synonyme d'exécution? Une réponse. In the list of the documents, the name Alain Varie is appears in that document in the list and there is a hand writing in the note manuscrite in the document in the remark column of my list I used the word executed I used the word executed I used that word for the ease of my finding of the names et ce par facilité pour pouvoir plus facilement retrouver le nom. Dernière question. Madame, with this is your sample 12 in your bind that is document E3 slash 8648 Il s'agit des noms de personnes relâchées le 26 novembre 77 en provenance de la division 920 la date de décembre 77 Si je comprends bien votre liste les personnes relâchées trois jours après leur arrivée S21 sont signalées ici. Est-ce que vous avez ce document ? 8648 Let me clarify once again The heading of the document is the names of those who were released on 26 november 1978 en provenance de la division 920 I heard from you december but it's not december que vous avez dit décembre mais ce n'est pas décembre J'ai dit 26 novembre 77 Ces gens ont été libérés et d'après la liste du BCJ 47 de ces personnes ont apparemment été à nouveau arrêtées à partir de S21 donc d'une part on a une liste de 100 personnes relâchées et en même temps dans votre liste 47 de ces personnes sont mentionnées comme des prisonniers de S21 de S21 qui a décembre de S21 sagen aux 15 de S21 une liste de 9 nombre de S21 Vous me demandez pourquoi certaines personnes ont été arrêtées à nouveau. Ma réponse est la suivante. C'est fondé sur les documents que j'ai examinés. Je comprends bien. Cette liste a une histoire. Elle a été visée dans des journaux. Certains articles sont au dossier. Yook Chang, que vous connaissez bien, a utilisé cette liste pour illustrer le cas de prisonniers relâchés de S21. Ce n'est donc pas un exemple choisi au hasard. Ce cas a fait pas mal parler de lui. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous concluez que parmi ces 100 personnes relâchées, 47 ont apparemment été arrêtées à nouveau? Sur le fondement des documents que j'ai examinés, les prisonniers mentionnés par ayant été relâchés le 26 novembre 1977, figurés dans une liste. Quand j'ai examiné un autre document, et ce nom s'appareil dans la liste que j'ai examiné, et il a été indiqué que ces gens ont été arrêtés à nouveau et emprisonnés à S21D. Maître Coppeau, je comprends bien. Je ne vais pas vous présenter l'article, mais le directeur du DCCAM, supposément, a utilisé les mêmes documents que vous. Et d'après cet article, lui estime que ces gens ont été relâchés. Point final. L'accusation. Premièrement, la Défense ne cite pas l'article. Ensuite, dans cette brochure, car je crois que c'est de ça qu'il s'agit, rien n'indique que quelqu'un a fait le témoin, analysé certaines listes. Ici, il est dit que des gens ont été réarrêtés et le document est cité. Donc je ne comprends pas la question. La Défense demande aux témoins d'apprécier un point de vue qui n'est pas définitif, à savoir celui de Yuc Chang concernant le sort ultime de ces gens. Donc la question semble déplacée. Maître Coppe, je vais rapidement vous remettre la cote en neutro de l'article du Cambodia Daily. Ce qui était dit, en gros, dans le brochure et l'article, c'est que ces gens ont été relâchés. Point final. La question, maître Coppe, connaissez-vous cet exemple ? Et savez-vous que Yuc Chang l'a dit aux médias et qu'une brochure, comme le dit l'accusation, a été produite ? Il y a eu des informations provenant du DSECAM, selon quoi, en réalité, ces gens ont été relâchés ? L'accusation. Encore une fois, je prierai la Défense de citer l'article. L'article ne fait rien d'autre que de dire que ce document existe. Il n'y a aucune qualification. Rien n'est dit concernant le sort de ces gens après leur libération. Maître Coppe, j'ai à présent les E3 pour la brochure du DSECAM. Il est dit ceci, donc E3-7-3-2-6, article du Cambodian Daily, E3-3-9-9-2. Mais je vais poser une question ouverte et générale. Madame, le président interrompt, allez-y. Il faut à présent changer le disque.